J'ai dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ton avenir. Tu marches avec un pauvre, tu marches avec quelqu'un qui a échoué sa vie, tu ne vas jamais évoluer, jamais arriver loin. Arrivé à un moment de la vie, il faut s'agir, il faut savoir ce que tu veux et puis il faut mettre tout à ton actif pour pouvoir évoluer et puis devenir quelqu'un. Tranquille, cette semaine, je vais toujours vous choquer avec les paroles de Lolo Beauté vous allez devenir quelqu'un un jour. Tranquillement, tranquille. Le propre des Africains, c'est de toujours se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Quand tu rentres aujourd'hui sur la toile, il n'y a personne qui va dire je développe un commerce, je développe une activité, je développe ceci, venons, on va se mettre en forme pour cela, mais non. Quand Lolo Beauté est en train d'insulter, en train de parler de con et d'épines, tu vas voir que les gens vont venir nombreux pour venir regarder ce masturbe en direct. Mais lorsqu'on te dit, allez-y travailler, c'est là que vous trouvez toutes les opportunités de venir insulter, de venir trouver quelque chose à dire. Toi la petite pute qui me regarde, il faut que tu sortes de la putoire parce que ta vie doit radicalement changer. Les personnes qui réussissent aujourd'hui, elles n'ont rien de plus que toi qui est en train de chercher à pouvoir sortir de la galère. Les personnes qui réussissent aujourd'hui, qui mangent bien, qui sont dans les petites lives, elles n'ont rien de plus que toi. Ton corps là, la vente de ton corps ne va pas te permettre de construire une maison. Remarquez avec moi, toutes les femmes qui se prostituent là, quand tu vérifies bien, elles n'ont même pas une maison, parce que l'agent de prostitution ne peut rien faire. Tu vas essayer de te jouer, voilà, je suis là, le fuka-fuka, dans le luxe, dans ceci, dans cela. Mais au fini, quand ils dorment la nuit, tranquilles, ils sont vides. Innocent, ma bouche n'est pas large. Ma bouche ressemble au con de ta maman, mais un peu plus large. Sauf que la différence entre moi, ma bouche, et innocent, le con de ta maman, c'est que dans ma bouche, il n'y a pas de pète blanche. Ce qu'on nous retrouve dans le nyen de ta maman, il n'y en a pas dans ma pète, dans ma bouche, tranquille. Quand le pauvre vient s'asseoir à un direct instructif, il n'a rien de bon à dire que de venir insulter. Quand on dit propriétaire d'un jus, voilà ça ici, c'est l'oloboté qui est assise là. J'ai tellement insulté que maintenant, même insulter un pauvre, ça attire de la malédiction. Donc quand je vois le pauvre frustré, quand tu vois que tu es en train de vivre ta vie, ils sont toujours aigris. On m'appelle maman à deux avions, certifié ou confirmé. Il n'y a pas deux, maman à deux avions. Donc quand la patronne parle, le pauvre têche-toi et puis il vient goûter. Comment l'oloboté pauvre est sorti de la pauvreté et puis aujourd'hui elle est devenue comme cela. Sinon si c'est un jus là, tu ne peux pas insulter qu'un enfant d'un bobo. Je suis née à bobo, j'ai grandi à bobo, toi tu ne peux pas m'insulter que moi. Un jus là, je dors et ça, je me réveille et ça, je chante même en lingala avec ça. Donc ça ne peut pas arriver quelque part. Arriver à un moment donné là, innocent, tu es vieux et puis tu es bête. Viens t'asseoir, poser tes testicules froissées. Je vais t'apprendre comment chercher de l'argent. Parce qu'aujourd'hui quand tout le monde est en train de faire un direct, la plupart des pauvres qui ont raté leur vie, ils ne sont là que pour insulter. Tu as une fois vu les riches insultés comme ça en désolte, moi j'insulte ma qualité de riche lorsqu'on m'attaque. Quand on m'attaque, je réplique. Parce que quelqu'un qui a été pauvre, c'est comment insulter. Donc toi, ton nouveau modèle de pauvre Lola, nous on a dépassé ça. On a nagé dedans jusqu'à l'arrivée sur l'autre rive. Donc tu n'as rien, hein, innocent. Tu as fui. Réviens ici, je vais te montrer la route du paradis. Tranquillement, tranquille. Évoluons un peu. Quand Lolo Beauté va venir parler aux innocents, ils vont trouver que Lolo Beauté parle trop. Ma soeur, tu n'as pas envie de vivre comme Lolo Beauté ? Te réveillez un matin, voyagez où tu veux. Parce qu'on voyage là où on se sent bien. Moi je viens en Côte d'Ivoire parce qu'il y a tous mes intérêts ici. Il y a tellement compté l'argent hier, je suis... Voi mon sac à main. Innocent. Je vais te montrer un peu ce que j'ai mis dans mon sac à main pour venir manger un peu dehors. Si ta mère a ça, alors je te laisse le champ libre. Viens, je te Lolo Beauté. En soulève un peu mon sac à main s'il te plaît. La vie là, c'est le moyen. La vie là, on se cherche, on avance. On évolue. On devient quelqu'un de grand. Lorsqu'on a envie de devenir quelqu'un, rien un peu. Rien un peu innocent. Demande à ta mère, pendant qu'elle moussait avec le vendeur de viande, il lui a donné combien ? Le poussé d'autre, il lui a donné combien ? Hein ? Quand il était en train de la mougou et qu'elle n'a même pas eu le temps de faire sa toilette intime et puis elle est rentrée à la maison. Il faut lui poser la question, qui est ton frère-père ? Parce que même ta maman ne reconnaît plus si c'est le vendeur de charbon, si c'est le vendeur de la loco, si c'est le vendeur de choucouïa. On ne sait plus qui est ton père. Donc pose-lui la question. On ne discute pas avec une femme qui a déjà gagné sa vie. On va discuter dans la classe inférieure de pauvres loups maman. Tranquillement, tranquille. Yes et euro, je vous ai montré. On dit, c'est CFA. Ça, c'est ma quête. Dès moi, mes bénéfices, je vais rassembler ça comme c'est bien mis dans mon sac. Tranquillement, tranquille. Mon frère, tu es joué loups, tu es team balle dans la tête. Ah oui, oui, oui. Parce que j'ai un permis. Ah oui, mais paou dans tes testicules. Tu ne sauras même plus où tu es allé. Tranquille. Apprenons à évoluer. Apprenons à devenir quelqu'un. Dis à tes soeurs là, innocents. Elles n'ont qu'à commencer à se coller comme lolo-art, lolo-bouté pour devenir quelqu'un. Tes soeurs sortent le matin. Elles s'en vont mougou jusqu'à quand elles reviennent. Elles mènent. Moi là, il y a une arme dans mon sac. Qu'il fait là, je tire sur toi. Parce que j'ai un permis. On ne joue pas et moi. Je connais un bagage qui est loup. C'est ça, c'est loup-bas. Ou bien semblant de soulever le poids qui fait semblant. Faut venir, braquage là, viens. Depuis, vous voyez, il y a mes instituts, il y a mes magazines. Quelqu'un peut venir jouer. Quand on dit que celles que ces sociétés sont les plus souveraines encore, tu vois, c'est lolo-bouté. Je m'assois ici et il y a deux gardes qui sont cachées quelque part. C'est-à-dire qu'elles sont du faux mougou bonnes bites. Quand tu mougou bites qui est riches là, ils dépêchent les gens pour venir assurer ta sécurité. Ne mougou pas le pauvre. Il ne peut pas t'envoyer quelque part. Il dit à ta mère pour dire que lolo-bouté dit, innocent, dit à tes soeurs, de ne plus jamais mougou pimp que pauvre. Quand une femme est riche, elle a le devoir de mougou avec pimp riche. C'est deux riches quand les deux coalitions se carachent là. Ça fait un bon effet. Tranquillement, tranquille. Ça, c'était pour innocent. Tranquille. Donc, la vie est à choix. Il y a David qui dit l'Afrique avec le CFA. David Michel, tu es blanc et puis aussi plus riche dans ton pays que toi. En Europe, là-bas, là, je travaille à Euro. En Afrique, à CFA. Tellement que l'Afrique est riche, vous quittez là-bas pour venir piller l'Afrique. Donc, n'ouvre même pas tes testicules ici. Cherche après un médicament de coco et puis elle a bien mougou. Il ne faut pas venir parler même des Africains. Parce que c'est l'Africain qui mougou ta femme blanche là. Et puis elle gémit la nuit. Ce n'est pas blanc qui mougou ça. Donc, ferme ta gueule. Ici, on ne parle pas trop. Sinon, je te recadre. Et puis toi-même, tu as même peinti une noix sur toi. La peau, l'Africain, là, c'est le meilleur peuple au monde. Tu ne sais pas ça. Donne ta femme à un Africain. S'il finit de mougou ta femme là, il te dit, oui, oui, comme il s'appelle, je ne t'aime plus. Parce que vous n'avez pas bonne pite. Donc, range-toi un peu sur le côté, hein, innocent, s'il te plaît. Avec tout le respect, tu n'as pas un moral d'acier. Ne viens pas te jeter dans la gueule des loups. S'il te plaît, avec tout le respect que je te dois. Voilà. Je parle aux Africains. Voilà, je parle. C'est qui est dans mon porte-monnaie, là ? C'est 4, 5 millions. Toi-même, tu ne gagnes pas ça à chaque fin du mois. On sait à combien on te paye. 1 300 euros. Donc, ferme ta gueule. Tranquillement, tranquille. Ne manque jamais du respect à un Africain. En Europe, la plupart des dépensés, ce sont les Africains. Il n'y a pas un blanc qui dépense plus qu'un Africain. Donc, ferme ta gueule ici. Quand on parle des marques, quand un noir arrive dans un magasin, là, c'est un noir qui dépense beaucoup. Le blanc, là, il garde son habit pendant 10 ans. Il ne change pas. Donc, il faut te taire. Ne viens pas parler sur un bagage qui est un peu trop lourd pour toi. Vous aimez beaucoup garder, nous, on dépense parce qu'on a un peu, on sait comment travailler pour avoir. Donc, il faut te calmer un peu innocent, hein, la peau grattée. Range-toi un peu sur le côté. Va prendre un médicament de coco parce que, voilà, David, s'il te plaît, les testicules ne sont pas encore bien gonflées. Voilà. Donc, je ne parle pas à des personnes qui ont la libidose un peu inachevée. Tranquille. Je parle aux vraies personnes ici. Tranquillement, tranquille. J'impose le respect dans mon direct. Tranquille. Quand tu es une femme, impose le respect partout où tu passes. Ne donne pas l'occasion à un homme de te manquer de respect. L'homme peut manquer de respect à une femme pauvre. Mais lorsque tu es une femme et que tu sais chercher ton argent, quand un homme te dit A, tu lui dis A jusqu'à Z. Tu lui donnes le chiffre de l'alphabet français. Et il va bien mettre ça dans sa tête. Demain, quand il va faire sortir un mot, il va réfléchir à dix fois. C'est sur femme pauvre, on parle et puis ça reste. Sur nos femmes qui savent chercher l'argent, le garçon ne peut pas venir diminuer un compte. Ça n'existe pas. Dans aucun verset biblique, tu n'as une fois vu un homme pauvre manquer de respect à une femme riche. Ça est écrit dans le livre des testaments de Satan. Qu'un homme riche doit venir manquer de respect à une femme pauvre. Parce que toi la femme, tu regardes tes poils et puis tu dis que quand mon con est en bas de moi, je vais prendre ça pour chercher de l'argent. Mais il faut savoir chercher. Tranquille. Il y a des femmes qui aiment à chaque fois qu'on leur manque de respect et puis elles laissent. T'elles enseignent qu'un homme a la bouche sale. Toi une femme, tu dois bosser la bouche dix fois plus sale. Pour lui imposer le respect. Pour lui dire qu'on marche ensemble, on respire la même air. Mais on n'est pas la même chose. C'est ça qui est la vérité. Moins quelqu'un ne peut pas venir me manquer de respect. Parce que quand tu manques de respect, où tu vas passer même par quel moyen de chemin ? Tu vas passer par où ? Partagez-moi le direct. Tu vas passer par où pour manquer le respect à l'horoboté ? Quand on dit chercher l'argent, je sais chercher. Mon frère, je ne dors pas. Depuis, je suis venue à 20h, à 1h du matin, je suis rentrée à la maison. Vous ne me voyez pas tout le temps en dehors. Là, je suis venue manger la main. Je mange, en même temps, je ne vais pas la faire. Parce que j'ai des projets à établir. Tous mes mouvements sont calculés. Je joins l'agréable à l'utile. C'est-à-dire, quand je sors pour manger, je joins l'agréable en même temps à l'utile qui va me faire entrer encore de l'argent. Je ne sors pas parce qu'il faut sortir. Je ne bois pas l'alcool. Ça, c'est du jus de passion. La seule passion, j'aime mon goût. C'est tout ce que tu peux dire de l'horoboté. Et puis chercher l'argent. Sinon, le reste, tu vas me donner l'alcool, je ne bois pas ça. Mon sang est tellement chaud. Si elle met l'alcool, elle m'a dit, elle n'a plus de drogue. Non, je ne bois pas l'alcool. Les femmes, aujourd'hui, on doit comprendre une seule chose. Cherchons l'argent vivant pour imposer le respect à un homme. C'est très important. Regardez dans un foyer. Lorsqu'une femme a un peu d'argent, tranquille. Lorsqu'une femme a le minimum d'argent, quand l'homme lui parle, il lui parle avec élégance, avec respect, avec douceur. Même quand il te fait l'amour, il te fait avec l'art qui impose le respect. Je vous ai toujours dit ici, une femme qui est pauvre n'a pas le droit de jouir. Il y a des femmes qui se sont levées à commencer à insulter l'horoboté. Que toi-même, ton riche, là-même, c'est où ? Une femme qui touche plus de 10 millions chaque fin du mois, elle est riche. Ça, ce n'est pas un débat. Mets-toi à côté pauvre et puis qu'on cause ici entre riches, s'il te plaît. Nous qui avons envie de devenir riches en cause entre nous. La vie, elle est très simple. Et la vie, elle est très charismatique. Aujourd'hui, quand tu gagnes ton argent de manière honnête, quand tu te fais plaisir, tu dors 7 heures de temps. Parce que tu es à l'aise. Tu ne dois à personne. Tu as l'homme aimant que tu veux. Un homme qui couche avec une femme riche, il est maudit à l'aimer. Même si c'est pour jouer théâtre jusqu'à la fin de ce jour, il jouera le rôle de théâtral jusqu'à la fin de ce jour. Ah bébé, qu'est-ce que tu veux ? Bébé, qu'est-ce que je veux ? Ah maman. Ah maman. Quand il y a deux hommes, c'est-à-dire papa a un peu d'argent, maman a un peu d'argent. Vous avez vu divorce de beaucoup de personnes qui sont... Quand un riche divorce, ce n'est pas intérêt. Il s'en prend encore un plus riche. Regardez la famille Kardashian. Quand elle divorce, elle s'en prend encore plus riche. Tranquillement, tranquille. Mais on ne peut pas quitter en haut pour venir manger un broutet de l'herbe qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de senteur. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, je vais booster la vie de beaucoup de personnes. Le pauvre ne comprend pas le langage de Lolo Bauté parce qu'il n'a pas envie de sortir de sa pauvreté l'actique, de sa pauvreté chronique. J'ai dit hier, quand un enfant de deux pauvres, on sait comment marcher pour éviter les erreurs que les parents ont commis. Moi, Lolo Bauté, je suis née d'une mère pauvre, d'un père pauvre. Bon, moi aussi, je vais continuer dans la pauvreté. Bon, quel avenir que je vais avoir pour moi-même ? Souvent, on se pose la question. Quand tu regardes... Je vais être aisée, vous, je suis en train de parler à mes fans. Quand tu regardes les femmes aujourd'hui sur Internet, et puis elles sont aisées, elles sont à l'aise, elles sont tranquilles dans leur vie, ça ne t'envie pas ? Moi, là où je suis, là, toi, la femme qui me regarde, si une femme vient te dire, toi, tu parles trop depuis, là, tu n'es pas mariée, il faut dire, mon premier mari, c'est mon agent. Il faut leur répondre comme c'est là. Parce que femme qui a l'agent a toujours pire pour bien l'amour, plus qu'une femme qui a marié, là. Parce qu'on vous connaît, vous, les hommes. Quand vous mariez une femme pauvre, vous mettez dans la... Comment on appelle ça ? Dans un foyer, là. Vous arrivez à un moment, là. Quand elle est dehors, là, vous faites bien l'amour, vous la léchez, petit. Mais demandez aux femmes mariées qui ont fait 5 ans de mariage, est-ce que les hommes les lèchent ? Femmes mariées qui ont fait 5 ans, même ne se lèchent que 2 ans de mariage. Le monsieur ne prend plus sa langue pour passer en bas de toi. Bon, moi, je préfère garder mon titre de célibataire, et puis l'homme qui j'ai, il va me faire tous les recos-cosses. Pourquoi tu veux qu'il y aille me mettre dans une relation ou après, je vais sombrer dans l'obscurité. Pourquoi ? Les femmes célibataires avec un peu d'argent sont à l'aise. Si on dit qu'il y a des fautes, c'est l'holo beauté. Elles ne manquent de rien. Parce qu'elles ont le mari le plus fidèle au monde, c'est leur argent. Lorsque tu as l'argent, tu es heureuse. M'agent de manière honnête, tu es heureuse. Tu mets tous ceux qui sont autour de toi, de manière... Ils sont heureux, épanouis. On n'a pas dit que tu gagnes ton argent de manière malhonnête. De manière honnête. Moi, quand je parle, je parle toujours sur moi, mon témoignage. Je n'ai jamais compté sur un homme. Et je ne compterai jamais sur un homme. Parce qu'au stade où je suis arrivé, ce n'est pas un homme qui m'a fait. Je me suis fait toute seule. Je me suis construite toute seule. Donc, aujourd'hui, quand je vois des femmes qui attendent à ce qu'un homme leur vienne leur donner un million, deux millions pour pouvoir construire quelque chose. Bon, moi, mais quand je regarde la vie d'aujourd'hui qui est tellement difficile, est-ce que les femmes que les gars leur donnent, un million, chaque fin du mois, elles sont venus témoigner ici. Les garçons qui donnaient l'argent avant, ils ont compris que les femmes aiment trop l'argent. Il faut les mouiller, il ne faut rien les tourner. Parce que les hommes, ils ne sont pas bêtes. Ils ont compris que c'est à cause de leur argent qu'on leur fait bien l'amour, la nuit. Donc, ils ont compris. Puis, ils ont commencé à faire des... Je retiens, je retiens, je retiens. Ils ne donnent plus l'argent en femmes. Vous avez une fois vu, à l'heure instantée, les garçons donner 10 millions en femmes pour dire, oui, va faire un commerce, voyage en Chine, fais ceci, fais cela. Il n'y en a plus. Ces gens d'hommes-là, ils n'existent plus. Tranquilles. Ces gens d'hommes-là, ils n'existent plus. Ma bague, je ne la mets plus, ma bague de fiançage. Parce que quand je viens à Bidjan, je suis tout le temps au labo en train de faire les produits. Donc, moi, je m'en fous de bagues. La femme qui aime beaucoup bagues, c'est les femmes qui trompent beaucoup. Celles qui aiment montrer beaucoup leurs bagues, c'est les femmes qui trompent beaucoup. Donc, bagues, c'est un objet. Enlève, jette. La vraie fidélité, ça se trouve dans ton cœur. Moi, lolo beauté, personne ne va venir dire je suis sortie à l'olo beauté, puis elle m'a trompé quelqu'un. Je ne connais pas ça. Parce que quand tu cherches l'argent, quand tu es une... commerçante, fais attention. Il y a des pins, il ne faut jamais mougou. Il y a des pins qui sont poisseuses. Oui. Tu es dans une relation depuis avec un homme. Tu ne vois pas que ta vie ne va pas devant. Ta vie ne va pas derrière. Tu ne vois pas que ta vie est mélangée en des fils à tresser, qu'on a tressé un enfant, qu'on défend, on ne retrouve plus le bout. Mais il faut te dire que la bite que tu mougou, c'est une bite profanée. Quitte avec ce monsieur-là. Vous n'aimez pas quitter dans les relations qui ne vous arrangent pas. Quittez là-bas. Tu es avec une femme aussi. Depuis des années, ta vie ne va pas devant, ta vie ne va pas derrière. Libère-la. C'est une femme, on appelle ça ça quand même poisseux. Il faut la laisser. Il y a des personnes qui sont en relation. Ils veulent que les autres, mon cas, viennent et disent que oui, j'ai fait 10 ans dans une relation. J'ai fait 15 ans. 10 ans dans une relation à poisse, c'est pour gagner quoi? 10 ans dans une relation à poisse, c'est pour gagner quoi? Oui, pas comment Lolo Bouté change de partenaire du jour. Les riches changent vite parce qu'ils regardent leurs finances. Quand je suis étoile et puis je mougou, je mougou, je mougou, je mougou. Mais mon Lolo Bouté, j'aime faire la pipe. Oui, j'aime beaucoup faire la pipe et j'adore le faire. Je prends ma langue même, je passe même dans la niche même et puis je ressors. Voilà pourquoi j'aime les garçons propres. Bon, vous pensez que moi, une femme d'affaires qui aime l'argent comme celle-là, je vais aller prendre un Maudia ou je vais prendre ma langue pour faire passer dans ces testicules-là et puis ressortir des mecs quand il y a des postes publicitaires. Pour avoir les produits de Lolo Bouté, pour avoir un thème propre, contactez Lolo Bouté au 00337, au 69, au 84, au 1227 ou le numéro Angéline. Viens, on te voit un peu. Depuis là, vous demandez la représentante même d'Abidjan, la même là. Son thème est comment ? Je vais vous montrer un peu ma grande-sœur. Son thème est comment ? Voilà, c'est elle qui vous conseille. Vous qui êtes à Abidjan, qui dites que oui, Lolo, on ne veut pas que celle qui est à Abidjan nous conseille. Regarde son thème. Son thème est comment ? Une autre si dit. Son thème est comment ? Son thème est propre. Malgré son état. Vous, quand vous êtes enceinte et puis vous êtes sale là, regardez femme enceinte comme elle est propre. Regardez un peu. Regardez un peu. Hé, toi la pute qui me regarde là. Arrête-toi là là. Tu es payé pour tout ça là. Arrête-toi là. Quand la patronne... Il y a juste la dernière petite chœur. C'est ma grande chœur. Vous savez, quand on a un peu de pouvoir là, voilà. Il ne faut pas me mettre cocotas en paye. Toi, ton cocotas est rapide. Voilà, il ne faut pas me draper devant mes fans. Non, jamais, jamais. Voilà, c'est mon employé. Malgré que c'est ma grande chœur. Mais c'est mon employé et elle fait bien son travail. Même 20 millions dans son compte, ça ne peut pas aller quelque part. C'est ça, on dit famille soudée. C'est ça. Regarde son thème. Elle n'a même pas max de grossesse sur elle. Le thème, il est propre. Quand je vous dis, venez, vous êtes là, 8 t'as l'eau, beauté tes produits, elles sont chers, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Tu penses qu'avoir sac Louis Vuitton, tu peux trouver 5 euros là-bas, les sacs qu'on appelle Tom et Eva là, tu peux trouver ça dans Louis Vuitton. On vous dit d'utiliser la qualité supérieure. Quand vous venez chez l'eau, il y a, je suis assis sur le soleil, on voulait me mettre sous l'ombre, il dit non. Je suis venu à Bidjan pour prendre un coup de soleil, tellement que le thème il est propre, il faut que le soleil tape un peu mon thème. Parce que quand il y a des femmes, il doit être authentique, elle est authentique là. C'est sur le sol. Laissez-moi mon français. Voilà, on dit, la jambe parle pas français. Point, à la ligne, et moi, quand je vois une femme qui se bat, je suis contente, je suis heureux, je suis fière d'elle. Tu n'as pas envie qu'un de tes enfants te dise qu'un maman, je suis fière de toi. Tu n'as pas envie qu'on te dise ça. Hé, oh pas mes monstres vont venir, je n'ai pas encore Mougou. Tu sais, quand tu vois, et puis tu viens en Afrique et puis en même temps tes monstres viennent, tu ne comprends pas quoi. Ça garde ton programme. Voilà, il faut qu'il vérifie. Oh pas ça venir. Je n'aime pas ça. Il doit Mougou ce soir là. Donc, c'est très important, ça c'est entre parenthèses, vous aimez à faire des pinés de con. On va chercher l'argent un peu. Tranquille. On a dit dans un direct. Voilà, moi, il y a fait le challenge là. Quand, quand tu es femme et puis tu n'as pas encore trouvé solution, quand tu es femme et que tu n'as pas encore une solution fiable, va chercher ton argent. Va chercher ton argent. Va chercher ton argent. Va chercher l'argent. Va chercher. Tu es une femme, tu es là, tu es en train de mourir des pinés qui n'ont pas assez de valeur. Va chercher l'argent. Va chercher. Va chercher. Des pinés sans avenir. Va chercher l'argent. Imbécile. Va chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada